bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de top game sur french droid aujourd'hui on va jouer à un jeu de tir une fois de plus vous me direz qui est mission impossible l'adaptation du récent film avec tom cruise rognation le sous titre et c'est un jeu une fois de plus aussi réalisé par gloomobile du coup spécialisé dans les jeux de tir de ce genre c'est à dire où on ne peut se déplacer c'est un free to play avec des dollars de l'or de l'énergie tout ce qu'il faut pour nous faire dépenser des sous d'ailleurs dans ce jeu ils n'hésitent pas puisqu'on peut commencer à 5 euros pour cent lingots ce n'est pas grand chose et on peut aller jusqu'à attention les yeux 110 euros quasiment 111 c qui est une fortune pour un tel jeu virtuel miniature de mobile en plus il ya des pubs on peut les virer avec retour je ne vais pas commenter plus longtemps si c'est un dernier commentaire avant de jouer je veux dire c'est le menu qui une vraie usine à gaz et des trucs dans tous les coins certes ça fait un jeu assez riche avec des possibilités pas mal en même temps c'est chaud de comprendre le menu surtout quand comme moi ça va vraiment qu'on n'a pas joué alors je vais dans la première mission qui en espagne on voit la carte dommage y en a pas en france éliminer tous les ennemis voilà je pourrais améliorer mon arme le cas échéant acheter une arme lourde attention 120 lingots d'or donc ça veut dire au moins 5 euros c'est trop cher au revoir donc je m'en passerai et je pars jouer tout de suite ouais c'est hyper cher franchement il ya des comment dire des free to play de chez gloomobile qui sont beaucoup plus raisonnables que ça notamment deer hunter 2016 on peut bien jouer que vous avez peut-être vu la semaine dernière d'ailleurs dans top game 3 alors là je vais revenir à mes moutons à mes ennemis en l'occurrence sans me faire goler me faire pister donc tant que j'ai pas tiré on m'a pas vu on admirera au pachaz la qualité graphique qui est quand même le haut niveau d'android c'est pour ça que c'est dans top game c'est quand même des jeux de qualité alors là je peux zoomer non pas avec cette touche là mais avec cette touche là c'est avec cette arme donc voilà je peux zoomer dézoomer pour faire un headshot on va faire ça tout de suite attention malgré ça il n'est pas mort c'est pas une arme très puissante que j'ai, c'est pas un pus à lunettes alors là je ne fais plus de zoom je tire dans le tas en restant caché quand même parce que c'est chaud là je fais une mission solo ensuite on verra une mission multi alors toujours avec les touches de côté de l'écran là et là que j'ai mis sur ma croix directionnelle je peux aller de l'avant ou aller à gauche je vais aller de l'avant donc c'est semi-déplacement on a l'impression de se déplacer mais en fait on appuie une fois et il se déplace pas comme en moderne combat où on peut se déplacer comme on veut là on avance virtuellement il y a un jeu comme ça sur Wheeler qui était sympa c'était Ghost Recon c'était pas mal en fait ok je tire moitié jeu de déplacement un peu comme celui-là bon après c'est pas forcément ça apporte pas forcément grand chose dans le jeu puisque dans terminator qui est un jeu du même style de glue mobile aussi on n'a pas cette fonction d'avancer dans le jeu passion les autres temps en temps mais ça apporte pas grand chose en fait on peut s'en passer je dirais ce qui est important important c'est le shooting là est-ce que je peux faire ça non alors faire si celui-ci est cartonné au maximum c'est toujours pas mort je peux recharger que j'ai mis sur la touche carré si on met une ligne à chine voilà j'ai fini la mission c'était pas très dur mais bon ça fait gagner bon ça fait progresser dans la campagne ça me fait gagner quelques sous pour améliorer mes armes qui devront être améliorées pour continuer de toute façon donc c'était bien alors je prends les gains et maintenant on va aller voir une mission multi joueurs ici joueurs contre joueurs voilà en fait c'est la console contrôle le joueur adverse on n'est pas vraiment dans un vrai multijoueur comme sur console classique alors trouver une cible ça va coûter 20 cristaux j'en ai 593 donc ça va je peux me débrouiller ça sera pas trop mortel donc là il recherche un autre joueur en fait qui s'appelle donc qu'hiver en l'occurrence alors lui est costaud un point de combat 35 172 de défense avec moi j'en ai 106 donc ça peut être être un peu chaud alors on va peut-être prendre un taux de plus raisonnable malheureusement si je cherche une nouvelle cible que j'ai un peu peur d'une costaud avec ses drones et tout là ça me coûte des cristaux mal et je tente quand même lui il est encore plus costaud je retente tant pis pour mes cristaux ils sont tous costauds là j'ai pas de bol et un dernier puis s'il va l'aise et ben j'affronterai ouais bah tant pis je l'affronte allez vous voyez sa puissance 180 contre moi 106 ça va être super dur de l'avoir on va quand même tenter je parle de toute façon le but c'est pas de gagner forcément c'est surtout de montrer comment ça se passe donc voilà sexpower c'est moi contre légitimo vous me connaissez sexpower si vous lisez le blog frangeroid.blogspot.com puisque je signe tous les articles c'est mon blog c'est mon chef je fais ce que je veux et donc je teste des jeux sur android enfin je présente des jeux des nouveautés tout ça des jeux en émulation alors là on a des bonhommes mais c'est pas le joueur c'est des je peux zoomer pour un peu qui c'est des recrues qu'il a acheté c'est comme des armes en fait deux hommes en plus pour le protéger dans les parties multi donc voilà il y a des mercenaires dans tous les coins des recrues je sais pas qui je vais attaquer en premier les mercenaires justement pour avoir la tête directe la tête il résiste je vais me cacher direct parce que ça pertinente bien maintenant ma vue donc tout le monde me tire dessus évidemment ah j'ai des missiles on voit j'ai ici la question je vais pas le montrer 5 missiles ça pourrait être pas mal sur lui par exemple alors missile c'est triangle en plus c'est tir automatiquement attention non mais non ça a rien fait ça dépend de l'arme qu'on a en fait tout à l'heure j'avais des missiles dans une partie avant cette émission par contre ça les a bien cartonné bon tant mieux attention un sniper là bas alors un sniper c'est comme dans le jeu Robocop si vous connaissez un autre jeu de le mobile qui date de l'année dernière une balle et on perd la moitié de sa vie donc on a intérêt à l'éviter on voit qu'il est en train de se préparer à tirer avec son truc rouge là donc je vais pas sortir tranquille là voilà je peux sortir faire un zoom c'est que il me semble tirer dessus par ses copains en attendant mais ils sont moins c'est de l'artir sont moins puissants que les siens donc du coup je préfère faire comme ça mais je tente une attaque non c'est pas risqué je pourrais bouger aussi mais à ma droite la même l'occurrence ça servait pas donc là les plantés c'est pas trop la peine surtout que j'ai pas trop le temps de viser à cause de là je suis à la moitié de ma vie j'ai pas encore vu arriver de joueurs on a glisse bière pour l'instant comme on dit vous voyez ça va les coups de bouger parce que j'arrive à la voir maintenant alors que tout à l'heure non là je peux avancer quand personne ne tient j'en profite hop je recharge un coup toujours bien planqué comme ça j'aurai plus d'impact pour avoir celui-là par contre je ne le vois pas je peux peut-être aller de l'autre côté ouais ouais c'est sympa le gameplay on a des subtilités changer de place pour pouvoir débusquer les ennemis même quand ils sont cachés vous voyez là maintenant je le vois quand il est caché allez on va l'avoir mais il est costaud celui-là on va recharger encore par contre il peut m'avoir aussi voilà je l'ai eu maintenant il me reste le sniper malheureusement il y a des nouveaux ennemis qui arrivent une recrue ça ne va pas être trop dur à voir voilà il est déjà mort attention planqué vous j'ai plus de ici j'avais de la santé mais j'en ai plus je l'ai dépensé dans les parties d'avant je pourrais avancer mais c'est vrai qu'il y a plein de monde je regarde le sniper parce qu'il est encore pas mal en forme celui-là il pourrait me faire beaucoup de dégâts c'est son petit cache je vais peut-être avoir les ult d'abord parce que sinon je ne vais pas pouvoir les viser les recrues c'est bien les avais malheureusement on les a vite par contre moi aussi on m'a vite j'avais dit avec les points du gars il a plein de sbire avant qu'on a jusqu'à lui moi par contre j'ai peu vie en comparaison du coup là j'ai été eu mais bon c'est un moyen aussi de m'encourager à jouer plus pour améliorer mes armes tout ça puisque j'ai parlé de dollars enfin de euros à payer mais on peut aussi améliorer le jeu avec en jouant en étant patient en plus de mission solo et en accumulant les dollars virtuel et les lagos d'or alors là j'ai des missions gros calibre il faut améliorer carrément de 153 donc ça n'est pas la peine d'aller voir ça va coûter une fortune et je pourrais peut-être le faire ouais elle est en vert donc ça veut dire que je peux la faire en rouge on peut pas les faire enfin on sent à moins d'améliorer bon allez donc je vais revenir plus réaliste arrêtez le pvp qui cartonne surtout que ça dépense mes cristaux à chaque fois si j'ai des ennemis trop durs donc j'ai pas de chance ça dépend des voix c'est un peu le zar sur qui on tombe donc je repars en mode solo bon pour tout vous dire je suis pas super fan de jeu je crois que c'est l'univers qui me botte pas des masses je suis pas allé voir le film d'ailleurs je préfère beaucoup terminator mais je pense que c'est parce que j'aime bien le l'univers terminator objectivement je crois que les deux jeux sont du même niveau je pense qu'on peut dire ça mais moi je suis pas super fan de l'ambiance mission impossible pourtant je reconnais que c'est bien on peut se déplacer oui le mode pvp ça c'est intense c'est loin d'être trop facile il ya des snipers ça c'est vraiment riche des beaux graphismes aussi on aperçoit comme je crois que l'idée au début c'est quand même dans la moyenne haute des gens droïdes donc là je dois je crois tuer tout le monde en cas de l'oubli je vais dans les poses tuer tous les ennemis ouais je fais avec la touche retour de la chine je fais pause voilà donc c'est cool on touche pas trop l'écran surtout quand on dit c'est un vidéoprojecteur ou mieux alors je peux zoomer avec j'ai montré ça tout à l'heure voilà avec la touche je voulais le faire tout à l'heure ça marchait pas maintenant ça marche parce que j'ai mon fusil à lunettes donc je peux faire un super headshot attention hop peut-être enchaîné avec celui-là pas de headshot bien sûr parce qu'il est en train de courir donc c'est beaucoup plus dur de faire avec son apparu si vous pouvez aller tout à l'heure voyons ils m'ont aperçu donc maintenant je me fais cartonner ceux-là ils sont vite morts voilà c'est le mec qui a fait un super headshot justement on va essayer là le problème c'est que pendant qu'on essaie de faire deadshot je serai descendre on va pas toucher un peu c'est beaucoup moins touché que dans le dans le pvp joueur contre joueur parce que ben voilà c'est quand même l'émission de début de jeu quand on n'a pas trop d'armes que ce soit la sniper faut m'ouvrir tout de suite comme j'ai dit tout à l'heure s'il me tire une balle le matin je me retrouvais la balle le sniper il a changé de place il vaut mieux se concentrer sur lui c'est les costauds j'ai deux balles et il est encore là lui il a carrément allant ce roquette alors il va se concentrer encore plus sur lui parce que une roquette c'est chaud alors là ce que je fais s'il y a la roquette c'est que je change de position voilà comme ça il tire la roquette là où j'étais tout à l'heure et je ne suis pas atteint heureusement donc c'est moins urgent à dégommé que le sniper là j'ai intérêt à me changer de place mais aussi s'il change de place d'ailleurs parce qu'une roquette évidemment c'est encore peur qu'une balle de sniper je peux l'avoir c'était bien il a bougé en chargeant son truc allez je prends des risques voilà c'est bon super j'ai bien fait de prendre un risque on voit s'il y avait un bidon exclusif que j'aurais pu exploiter mais je préfère faire le headshot fatal et c'était une bonne idée parce que voilà la kill cam montre que j'ai gagné la mission donc des dollars en plus et des lingots pour voir ensuite améliorer mes armes sans rien acheter en euros et avancer dans le jeu surtout faire meilleure figure en multijoueur voilà c'était top game 4 consacré à la mission impossible sur exceptionnellement sur mon vidéoprojecteur je pense que pour les prochaines émissions on va rester sur ce modèle ce que je trouve que c'est plus classe si jamais il ya des gens qui trouvent ça nul et ben sera l'occasion de commenter pour l'instant j'ai très peu d'abonnés je viens de commencer la chaîne mais bon si vous passez dessus et que vous trouvez que c'était mieux en de voir la console vous pouvez le dire moi personnellement je trouve que c'est mieux de voir ne pas voir la console peu importe de voir l'écran de toute façon si vous voulez voir la console j'ai un peu dans le noir pour voir voilà voilà console flou mais pas grave oui un peu la part aussi qui est pas forcément bien rangée donc voilà peu importe l'émission est finie toute façon je suis à 12 minutes donc je vous dis même pas remettre la caméra voilà ça c'est bien je vous dis à bientôt pour un prochain top game sur french droid salut salut